Galerie d'art virtuel portée par le ministère de la Culture et coordonnée par la Villette, c'est à Souston, au sein de la médiathèque, qu'avait été inaugurée la première microfolie des Landes. On a des microfolies un peu partout, dans des médiathèques, dans des centres culturels, mais aussi dans des anciennes abbayes, dans des anciennes chapelles désacralisées, dans un ancien tribunal. C'est vraiment un outil que l'on peut imaginer et adapter à son environnement. Il y a des modes de visite, un mode de visiteur libre, qui présente des collections, des œuvres déjà établies, où chaque personne qui vient peut faire sa propre visite à partir des tablettes. Il y a aussi un deuxième mode, plus un mode conférencier, où là, il est possible de sélectionner en amont des œuvres, de créer des playlists thématiques, et donc ce mode-là va faire appel à un médiateur ou une médiatrice qui va présenter sa collection à son public. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'interaction entre le numérique et le réel. Tout ce qu'on a envie d'imaginer peut se lier à cette microfolie. En proposant gratuitement au public de découvrir les œuvres des plus grandes collections nationales, les microfolies ont pour but de démocratiser la culture, et notamment en territoires ruraux, où l'accès à l'art est souvent compliqué. Comment investir l'art visuel quand on est une commune de 8000 habitants, quand on est en milieu rural, quand on est dans les Landes ? Alors évidemment, on a des moyens et on les a faits, expositions, salons, des artistes, etc. Mais ce n'est quand même pas le patrimoine mondial, ce n'est quand même pas un musée, etc. Et là, je vous avoue qu'on nous a fait visiter un lieu, la première microfolie. J'ai vu cet équipement, mais j'ai surtout vu une petite fille qui est rentrée avec sa maman, et qui a, grâce à la tablette, commencé à actionner et puis à rentrer dans l'œuvre. Et là, je me suis dit, là, on a quelque chose. On sait qu'il y a des difficultés à rentrer dans une salle de spectacle, mais on y travaille, et le fait de travailler avec les enfants dès le plus jeune âge, c'est donner les codes. Donc là, je crois qu'il y a cette double vertu, c'est évidemment de dire, ben voilà, les œuvres, elles arrivent de Paris, elles arrivent ici en territoire rural. Mais c'est aussi se dire qu'une fois qu'on aura eu ces premiers codes, on pourra, et moi c'est ce que je souhaite, amener les sous-stonés, amener les petits dans les musées, parce que c'est aussi notre expérience. Une microfolie qui évoluera avec le temps, puisque l'équipe de la médiathèque compte organiser de nombreuses activités autour de ce nouveau lieu de convivialité. Alors une microfolie, on le disait, c'est un investissement initial, mais c'est aussi, et je dirais avant tout une équipe, un lieu de programmation, d'animation et de rencontre avec les habitants, jeunes ou moins jeunes, pour partager des connaissances et des expériences autour de l'art, de la création, du patrimoine ou de la recherche. Alors cette équipe, elle a vocation à animer le territoire, autour d'un lieu de vie conviviale et accessible à tous, et l'écran est là, réduire les inégalités en offrant aux habitants un accès aux œuvres des plus grandes institutions, on le disait, culturelles, nationales, internationales et régionales aussi d'ailleurs, et prendre part à un réseau permettant de mutualiser des moyens, mais aussi de soutenir les artistes et les associations locales à travers une coopérative artistique. Donc bravo à toute l'équipe, bien évidemment, qui a rendu cette installation possible et plein de succès pour cette nouvelle microfolie. Merci.